Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons reprendre un peu les bases des systèmes de particules et notamment des systèmes d'émission de particules. Sur un exemple simple ici d'un tir d'énergie plasma à partir d'un gros flingue tenu par un soldat ici comme on peut le voir et comme on peut le voir aussi en animation, on va donc travailler sur la cinématique des particules, comment on peut la mettre en place, quels sont les paramètres essentiels à mettre en place dans cette cinématique des particules pour obtenir rapidement un bon résultat qui va s'interférer avec le rendering des particules, donc le shading et le rendering des particules et donc c'est le mélange des paramètres de cinématique et de rendering qui va créer le visuel final des particules pour tel ou tel système, que ce soit donc une explosion, de la fumée, un tir de plasma par un guerrier ici, un soldat ici ou par donc de faire couler de la lave ou des différents types de systèmes où la cinématique et le rendering, donc le visuel final fabriqué, s'interpénètrent en termes de paramétrage, donc par exemple on va parler de vitesse de particules et de taille des particules et en même temps donc de transparence des particules et d'incandescence des particules et l'ensemble de ces paramètres donc vont se mélanger, si la particule va très vite est-ce qu'elle est transparente, semi-transparente ou très incandescente et on va pouvoir jouer sur tel ou tel paramètre combiné avec tel ou autre paramètre pour obtenir le résultat final. Alors dans ce premier tutoriel du jeudi, on va poser encore une fois les bases de la cinématique et d'émissions de particules faites à partir d'un élément polygonal, donc on va émettre les particules à partir d'un élément polygonal et voir donc tout cela dans ce tutoriel-là. Et l'ensemble ensuite, donc bien entendu, de tout ce que l'on vient d'expliquer en termes de paramétrage est vu et expliqué dans différentes scènes avec nos différents tutoriels de nos formations de spécialisation FX et VFX Compositing. Dans ce tutoriel vidéo sur les systèmes de particules dans Maya, nous allons nous intéresser à la cinématique des particules, comme on l'a précisé, et notamment sur l'émission ponctuelle surfacique des systèmes de particules qui va ici simuler l'énergie plasma sortant du fusil du soldat que l'on a ici animé et que l'on revoit ici sous la forme de cette animation. Alors on va venir donc émettre à partir des embouts des trois orifices sortant ici du fusil, on va émettre donc des particules. Alors on va voir dans ce tutoriel le rapport entre la vitesse d'émission, les systèmes de particules, la durée de vie et la cinématique des objets entraînant les émetteurs de particules aussi. Donc ici on doit réaliser donc un système de particules qui est donc un tir de type énergie laser plasma. Donc c'est un tir rapide, donc c'est une énergie sortant rapidement et qui est quasi rectiligne, quel que soit le déplacement ensuite donc du fusil, l'animation du fusil et notamment des embouts qui entraînent donc l'émission des particules. Donc on va devoir normalement créer une vitesse de particules relativement élevée pour maintenir donc un tir rectiligne des particules. Donc on va regarder tout ça, d'abord on va mettre dans un premier temps en place donc les systèmes de particules. Alors pour réaliser l'émission des particules, on a créé de manière assez simple trois disques que l'on est venu positionner donc aux embouts des sorties donc du fusil ici. Donc en fait on a pris un cylindre, on a enlevé toutes les faces sauf l'ensemble des faces du dessus et en dessous que l'on a conservées qui forment donc ici un disque et que l'on vient donc positionner ici à l'entrée donc des trois canons. Donc on a trois comme ça qui nous permettent donc de pouvoir avoir donc ici voilà les trois, avoir donc trois systèmes donc d'émission. Alors on va sélectionner donc ces trois éléments polygonaux, alors ça pourrait être des éléments NURBS. On peut émettre avec les systèmes de particules de Maya avec différents objets, que ce soit des polygones, des NURBS ou même des curves. Donc ici on a trois polygones, on les sélectionne tous les trois, ils sont séparés. Alors ils sont séparés dans leur détermination, c'est-à-dire ces trois polygones vraiment séparés, émetteur centre, droit et gauche comme on peut le voir ici dans l'outliner. Et on va venir donc dans le menu particles, émettre from object ici. Et on va donner un nom, émettre tirplasma, une vitesse, alors on va laisser une vitesse classique je dirais de speed de 5 ici. Speed random, on ne met rien pour l'instant. En genre de speed, eh bien on n'aura pas de particules qui partiront sur le côté, elles vont partir toutes en normal speed avec une valeur de 1, ça veut dire normal par rapport à la normale des faces dans la direction, donc de la normale des faces, ça veut dire perpendiculaire à la surface ici du disque, c'est ce que l'on recherche ici. Si on veut avoir un tir de plasma, d'énergie plasma, donc qui va un peu partir en éventail, eh bien on pourra ici rentrer donc un speed random d'abord, ça on pourra toujours le faire, mais aussi un tangent speed, donc une valeur ici qui permettra donc d'avoir des particules qui partent légèrement sur le côté, donc on mettra une valeur relativement faible ici, par exemple 0,1, voire 0,05, des valeurs un peu faibles. Ok, donc pour l'instant on laisse ces valeurs-là, le rate ici on le laisse à 200, ce qui est relativement faible et on va voir pourquoi, par rapport à la vitesse qu'on va augmenter. Mais on laisse les valeurs quasi par défaut ici, qu'on retrouve quand on crée un système de particules dans Maya. Donc je fais create ici, donc je vois que j'ai trois points qui apparaissent, c'est trois émetteurs de particules qui sont maintenant donc liés en parent-enfant au polygone, donc émetteur centre, tir plasma 3, émetteur 3, tir plasma 2, émetteur gauche, émette tir plasma 1. Donc on a trois émetteurs indépendants qui ont chacun donc éventuellement leurs caractéristiques et donc on va pouvoir avoir éventuellement trois façons d'émettre de l'énergie plasma, par exemple du fusil. On peut très bien imaginer par exemple qu'au centre on ait une énergie plus pointue, plus directe et puis sur les côtés droite et gauche plus diffus par exemple, pourquoi pas. Et donc on pourra à ce moment-là avoir des variations, effectivement c'est ça qui est intéressant dans l'émission. Alors ce qu'il faut noter par contre, étant donné qu'on a sélectionné les trois, on a trois émetteurs pour ce qui a été créé, et on le voit un peu plus bas, pour un seul système de particules ici, particle, donc ici je vais le renommer, particle donc plasma par exemple, tir plasma, et donc on va avoir, alors ça peut être intéressant ou contraignant, un seul système de particules pour trois émetteurs. Ok ? Donc ça va nous permettre d'avoir par exemple la même cinématique de particules, la même taille par exemple, ou la même évolution de taille de radius des particules, de, voilà. Donc tout ce que l'on va retrouver ici, en partie avec tir plasma, la durée de vie par exemple aussi, et bien on va les avoir similaires pour les trois émetteurs. Donc juste pour noter ce qui est fondamental quand on gère des particules dans Maya, c'est toujours d'avoir ouvert le Dynamic Relationship Editor ici, qui est l'éditeur, donc, qui gère les relations champ de force, collision, émetteur, all, tous, donc les trois, ici, des différents systèmes de dynamique et de particules en général, donc toute la dynamique de Maya. Donc si je viens, par exemple, sur particle, tir, plasma, et je viens sur émetteur, je vois que j'ai les trois émetteurs sélectionnés, émettre, tir, plasma, 1, 2 et 3. Et donc, si je ne veux plus que particle, tir, plasma, soit émis, par exemple, du plasma, 1, et bien je l'enlèverai ici, le 2 et ainsi de suite. Je pourrais alors à ce moment-là assigner l'émetteur tir, plasma, 2 par ce système-là de Dynamic Relationship Editor à un autre système de particules, par exemple. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, on aura donc deux systèmes de particules, particle, tir, plasma, 1 et 2, pour deux fonctionnements différents donc à la sortie du fusil du guerrier ici. Donc pour l'instant, on va rester avec un système de particules, trois émetteurs. On va s'intéresser à un seul émetteur d'abord et on verra qu'on peut transférer, bien sûr, les informations que l'on aura donc, les attributs exactement, que l'on aura donc modifiés pour un émetteur, les porter donc sur les autres émetteurs. Donc ici, ce qu'il faut régler dans les systèmes de particules, très important, quand on commence, c'est venir en bas à droite, cliquer sur les préférences, on le retrouve ailleurs, mais ici c'est pratique pour avoir le panneau, venir dans Display, donc Time Slider, et vérifier qu'on est au moins en Playback by 1, ici 1, Max Playback Speed Free, et qu'on n'est pas en Real Time surtout. Donc on doit jouer au moins frame by frame, parce qu'on dit frame by frame, c'est-à-dire une frame à la suite de l'autre, de telle manière que, à chaque frame, s'il y a un calcul de dynamique à réaliser, il va être calculé pour donner la solution à cette frame-là, et puis ainsi de suite, au fur et à mesure, donc c'est comme ça que se jouent les cinématiques à prendre en compte. Donc je dis au moins ici 1, si c'est une valeur plus faible, donc interframe, si on veut faire de l'oversampling du temps, pour avoir une meilleure définition du système de particules. Donc pour l'instant, on laisse 1, et on restera avec cette valeur-là pour l'instant, et on verra dans notre tutoriel quelles sont les conditions pour oversampler le temps dans des conditions un peu spéciales. Ok, donc ici, on a positionné nos émetteurs. Alors, on note, bien entendu, que ces émetteurs ont été reliés en para-enfant au weapon, ici, qui est l'arme, qui elle-même est reliée au right hand, ici, du guerrier, ce qui fait que si le guerrier se met à bouger, il entraîne, bien sûr, l'arme, et l'arme elle-même entraîne les embouts qui entraînent les émetteurs de particules, et donc tout ça est synchronisé dans l'animation que l'on voit ici, donc le guerrier s'accroupit pour continuer son tir, ici, ce que l'on va donc simuler. Ok, donc revenons maintenant sur un des émetteurs, on va prendre le tir plasma 1, ici, pour régler, je vais me mettre en défaut ici pour voir les particules dans le rendereur, défaut au quality rendering, le premier ici, et on va pouvoir émettre donc des particules, donc je lance, alors on voit donc les trois émettent des particules, je vais m'intéresser encore une fois qu'au premier, mais on voit qu'on a donc des petites particules qui sont émises ici, donc par défaut on a des particules de type point, donc je viens ici dans le particle shape qui me permet de gérer donc la forme des particules et en particle rendereur type je suis en point ici, donc on a différents types de particules, des particules de type hardware qui sont rendues avec la carte graphique en termes de rendu et des particules de type software qui sont rendues donc avec les moteurs de rendu de type software qui peuvent être Maya Software bien entendu mais aussi Verre par exemple WarNold ou d'autres types de moteurs de rendu de type software donc on peut utiliser les particules de type point qui sont utilisées par défaut utiliser le courant rendeur type ici qui permet d'avoir la taille des particules principalement donc je peux les grossir pour qu'on les voit mieux ici donc je les mettrai en 3 exprès pour qu'on les voit pour l'instant donc c'est pas très joli mais c'est pas le but de la manip au départ dans un premier temps ce que je conseille c'est d'utiliser donc un système simple d'émission de particules de type point par exemple pour voir la cinématique des particules et ensuite de sélectionner le particle rendeur type que l'on veut selon le type de particules qu'on va faire à ce sujet là on va changer donc de particle rendeur type on ira sur les clouds voire sur les tubes pour émettre cette fameuse énergie plasma mais dans un premier temps ce qui est intéressant c'est d'avoir donc la visibilité des particules rapides faciles sur la carte graphique et donc en mode point c'est assez intéressant à ce niveau là alors éventuellement on peut les colorer rapidement ici add pair object attribute add attribute et donc on va rajouter une couleur ici si par exemple on veut les faire rouge on mettra un en rouge comme ça on les verra bien ici donc on pourra mieux les voir en termes d'émission ici et mieux savoir ce que l'on fait ok donc on voit qu'on émet des particules ici de manière assez lente et puis première chose que l'on voit on a plutôt à faire au minimum à une sortie de bouteille de ketchup éventuellement un tuyau d'arrosage de pompier mal réglé qu'à un tir d'énergie plasma ici puisqu'on a une déformation ici en fonction du déplacement comme on le revoit ici voilà qui est donc pas significatif d'une énergie rectiligne ici que l'on veut obtenir bien entendu alors un paramètre qui est important ici sur lequel on pourrait dire que l'on vient régler pour éviter ce genre de problème c'est ce qu'on appelle le paramètre ici dans émission attribute énerite factor donc qui est à zéro donc il n'y a pas d'héritage donc de de l'énergie cinématique de l'émetteur qui s'y entraînait donc pour son émission ok donc on voit voilà et donc ici si on met 1 ça sera pire en fait voilà donc ça sera pire ça sera effectivement le fait que l'énergie de factor donc prend en compte le déplacement de l'émetteur et retransmet donc cette cinématique de déplacement aux particules et donc elle part de plus en plus dans tous les sens ici à ce niveau là donc ça c'est assez intéressant quand on a par exemple des systèmes d'échappement de de pot d'échappement de voiture ou d'énergie derrière une fusée ou des choses comme ça où on veut que on ait un petit déplacement une vibration par rapport au déplacement donc des du système qui émet et donc l'inérite factor on pourra le régler ici alors on voit bien que même avec zéro on a quand même ce petit problème là de de déplacement qui est minimisé mais qui existe en fait qui il n'y a pas il n'y a pas d'héritage je dirais de la cinématique il y a juste un fait que les particules vont tellement lentement qu'elles sont émises à un endroit et puis le flingue descend tellement vite que les particules continuent à être émettes dans leur direction et donc du point de vue visuel c'est pas représentatif encore une fois de ce que l'on recherche ok donc à ce moment là on n'a plus qu'une seule solution ce qui est intéressant c'est de voir les autres éliminer les autres paramètres parce qu'on a tendance souvent à pas les bien les connaître ces paramètres là d'inérite factor notamment et on sait pas d'où vient le problème ou ou plutôt où est la solution elle peut être là éventuellement ici mais c'est pas le cas ici et ici il faut donc travailler sur la vitesse qui est très très faible ici pour un tir plasma alors ça veut pas dire grand chose quand je dis ça parce qu'on est en vitesse relative 5 ça veut absolument rien dire pour le système de particules et notamment pour un tir plasma on sait pas à quelle vitesse va un tir plasma on le sait dans la réalité par exemple un laser ou des choses comme ça vitesse de la lumière mais dans un logiciel de 3D comme Maya on sait pas trop ce que ça veut dire donc on va faire des essais on va bien sûr un peu bombarder en termes de vitesse donc on va essayer 500 déjà pour voir les effets et pour voir ce que ça donne en termes d'émission alors 500 alors les deux autres sont pas émis à 500 c'est juste le 1 et on voit la différence justement entre bien sûr les particules vont plus vite hop voilà vont plus vite vont plus loin dans le même temps bien entendu c'est ça l'effet de la vitesse et sont plus dispersés par rapport à un même rate ici donc on voit bien dans ce principe là ce qui est très important c'est qu'on va avoir une relation entre le speed et le rate c'est à dire que si on veut garder une énergie plasma continue alors si on veut ponctuellement avoir des particules de type balle je tire des balles donc à ce moment là elles seront distantes et on a réussi je dirais notre cinématique de tir de balle ici puisqu'on voit que les éléments sont distants on verra que pour avoir des éléments bien distants bien équilibrés il faut finir de jouer sur le cycle émission ici frame on y reviendra dessus bon mais ici c'est pas ce qui nous intéresse donc on a une problématique de rate on n'a pas assez d'émissions pour avoir une continuité mais on a une vitesse assez élevée qui est déjà un peu plus rectiligne alors est-ce que c'est vraiment rectiligne pas tout à fait on le voit au fond là on a quand même une déviation des rayons ça balaye là on est plutôt dans le jet d'eau du pompier qui essaie d'éteindre l'incendie donc c'est bon à souvenir si on a ce type de simulation à faire on a un peu ce système là avec un rate bien sûr bien plus élevé je multiplie par 10 à 2000 je maintiens les autres paramètres et voilà donc là j'ai effectivement une émission on voit quand le flingue se stabilise et bien le tir se stabilise bien entendu on redevient rectiligne mais on a quand même donc quelque chose qui part un peu comme ça de travers alors on peut encore augmenter la vitesse ce qui donnera donc un système donc plus puissant voire le multiplier par 10 la vitesse ok voilà donc là on a quelque chose on a une impression véritablement de vitesse le rate à ce moment là doit être bien sûr augmenté multiplier par 10 encore je fais ça progressivement pour que vous voyez bien donc l'évolution des paramètres parce que c'est fondamental si j'avais donné les paramètres directement en vous disant si ceux là les bons vous n'auriez pas bien vu l'évolution donc de ces paramètres avec les différentes possibilités comme le canon à eau du pompier le ketchup qui sort de de la bouteille et ainsi de suite ok donc ici on a un peu plus un tir de plasma alors on peut rester avec cette vitesse là parce que qu'est-ce qu'on voit on voit qu'en fait on a encore un peu de déviation bon ce qui est important c'est de voir au début hop si on revient dessus si on a donc une sur la première partie si on a donc une déviation on en a un peu mais pas beaucoup donc on pourrait augmenter encore un peu la vitesse 8000 ok voilà donc on a quelque chose d'assez rectiligne sur la première partie du tir ici ce qui nous intéresse alors ensuite j'imagine voilà on a encore donc une déviation au fur et à mesure de la durée donc maintenant le troisième paramètre que l'on met en place donc le premier speed le deuxième rate et le troisième c'est la durée de vie des particules donc ces trois paramètres sont très liés dans ce système de particules comme dans beaucoup de systèmes de particules dans la cinématique que l'on met en place et qu'il faut bien prendre en compte donc le rate ici va se régler donc maintenant plus avec l'émetteur que je laisse un peu de côté mais avec donc le shape du particle tir plasma ici et je vais venir donc sur le temps le light span d'attribute ici durée de vie donc les particules sont en forever donc pour toujours vivante live forever et on va les passer en light span pipi only et on va régler donc la durée de vie des particules pour chaque particule avec une formule on a vu donc dans les tutoriels sur les bases du système de particules le concept donc du pair particle qui consiste à pouvoir donc sur certains paramètres donner des valeurs pour chaque particule on ne va pas pointer chaque particule et leur donner une valeur ce qui serait possible avec un tableau comme on pourrait le voir dans Windows général éditor ici component éditor ici qui nous donnerait donc les paramètres de chaque particule et on pourrait les régler un par un notamment la durée de vie alors ici on va plutôt rentrer une formule ça sera quand même plus simple on fait bouton droit la souris light span pp création particules et on vient donc récupérer cette variable là dans l'expression ctrl c ctrl v et je la récupère ici en bas donc elle est ici dans select object un attribut ctrl c ici et ctrl v en bas et je peux écrire une expression alors j'ai une formule qu'on a déjà vue sur les les tutoriels de base des particules on peut utiliser une formule random avec donc une durée de vie des particules donc ici on va mettre une durée de vie relativement faible 0 05 01 donc on encadre le random on va distribuer donc à la naissance ici je suis en mode expression création la création est cliquée ici donc à la création on va assigner donc une durée de vie light span pp qui est compris entre 0 05 et 01 en secondes ici c'est exprimé en secondes donc on part sur l'idée de 25 images secondes ou 24 images secondes et on peut avoir une idée de la durée ça dure 2 frames 1 frame ici et je fais create je clique sur create donc l'expression est prise en compte puisque j'ai un résulte ici positif j'ai pas de warning en rouge et donc je repars je relance et donc j'ai à ce moment là un tir de plasma qui va s'arrêter à un moment donné on va le voir voilà qui est donc plus ou moins long donc voilà ok et que je peux donc pour éviter les petits effets encore de bord que je peux donc limiter ici random 002 et ici 005 par exemple pour encore plus limiter il faut relancer l'animation puisque le paramètre que je viens de modifier est à la création donc il faut que je rebobine entre guillemets le temps et que je relance mes particules voilà pour et donc j'ai encore un petit effet ici je pourrais encore éventuellement limiter ou éventuellement donc accélérer le temps donc je reviens sur l'émetteur ici 8000 10000 ok ok on revient sur le tir plasma je reviens sur l'expression on va limiter encore 001 003 ok edit voilà donc là on a un tir ici de cinématique alors c'est un visuel de cinématique bien sûr c'est pas le visuel final où l'énergie va se dissiper et on va devoir travailler donc bien sûr sur la disparition progressive de l'énergie au bout du tir et ça ça va être donc un travail au niveau du shading et du rendering donc des particules donc ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que on va régler la cinématique d'une part et ensuite une fois que la cinématique ou la pré-cinématique est réglée de manière globale comme on était en train de le faire ici entre le rake le speed et le lifespan la durée de vie des particules et bien à ce moment là on va pouvoir donc commencer à venir donc travailler sur le rendering sur le shading et le rendering et à partir du moment où on aura mis en place le shading et le rendering et bien on pourra donc revenir sur la cinématique parce que bien sûr le rendering des particules comment on va les faire disparaître comment elles vont se dissiper comment elles vont être transparentes semi-transparentes progressivement ou avec des variations d'opacité et ainsi de suite et bien la cinématique va s'en trouver éventuellement modifiée on va devoir la corriger accélérer ralentir les particules légèrement les transformer changer éventuellement le radius des particules ici on n'en a pas parlé parce qu'on est bien sûr en mode point mais maintenant donc on va quitter le mode point et on va passer donc par exemple en mode tube ici on clique sur current render type et on va pouvoir donc émettre ici donc des tubes qui sont donc comme leur nom l'indique des tubes software des tubes de rendu qui ont un radius de départ un radius de fin et un tel size ici ok notamment selon le type de particules on voit par exemple ici que maintenant à cause de ces particules de type tube on a un autre problème ici c'est qu'on a des particules qu'on pourrait penser qui partent en arrière mais en fait qui sont dues à la longueur donc une telle size ici qu'on va devoir donc régler donc ici on va venir limiter la taille donc avec 0,0,1 voilà et on a donc des particules donc une telle size plus faible ici voilà on va se rapprocher voilà donc nos particules ici ok on a le radius 0 de départ et le radius de fin ici donc on peut mettre aussi des valeurs différentes 0,0,5 voilà ok ici alors ici on ne voit pas visuellement ce que ça donne il faut faire un rendu sur les particules de type software pour voir ce que ça donne juste ce que l'on peut régler c'est le tell size au maximum de telle manière qu'il n'y ait pas de visibilité donc de débordement sur l'arrière à l'intérieur du canon ce n'est pas très grave alors hop voilà donc ici ça déborde on va laisser 0,2 voilà ok et voir ce que ça donne après dans la simulation voilà c'est pas mal ici ok voilà les paramètres de cinématiques étant maintenant mis en place on va regarder donc un peu le rendu pour venir équilibrer puis on s'arrêtera là pour ce premier tutoriel qui nous a montré que les paramètres de cinématiques premiers je dirais de base sont très importants pour obtenir donc rapidement le résultat recherché alors bien sûr on n'a pas rentré en détail dans tous les paramètres que l'on voit dans les tutoriels qui suivent qui sont sur le travail sur la taille donc des particules qu'on a réglées ici juste en radius 0 1 et tel size ici et puis aussi sur éventuellement la mise en place de champs de force qui vont permettre de gérer donc la cinématique des particules que l'on voit donc dans les autres tutoriels alors ici voilà si on fait le rendu avec Mental Ray voilà le résultat qu'on obtient cache directement donc sorti de l'embout ici l'énergie plasma donc ça c'est avec le shader volumétrique par défaut qui est pris en compte dans Maya bien sûr on va venir créer donc un nouveau shader volumétrique ok ici on enlève donc un particle cloud ici qui est bleu par défaut c'est pour ça qu'on le retrouve ici on sélectionne donc nos particules on assigne le particle cloud 2 voilà et on va venir donc sur les paramètres alors rapidement vu donc au niveau coloration on va partir sur du rouge du rouge ici orangé voilà ok ok voilà transparence on va la laisser telle qu'elle incandescence on va mettre un peu la même valeur que le canal color la densité blood map pour le nest ici donc tous ces paramètres là on les verra en détail on va lancer donc ici le rendu ici donc on va avoir un rayon donc ici plasma rouge que l'on voit donc apparaître et on voit qu'on grâce au système donc de tube on a des variations donc dans le flux énergétique qui est assez intéressant ici dans le flux énergétique grâce justement à ces tubes qui vont se déplacer de manière différente qui vont avoir une durée de vie différente on peut jouer aussi quand je dis se déplacer de manière différente on peut aussi donc revenir sur l'émetteur ici on a deux façons à l'émission de mettre de la valeur aléatoire je dirais dans le déplacement c'est dans le speed random ici donc proportionnellement donc au speed existant qui est quand même de 10 000 ici il faudra au moins en speed random mettre une valeur de de 3000 par exemple peut-être de 2000 voilà ici de telle manière d'avoir des variations de de vitesse de particules ici ok voilà ce qui ne change rien donc après à la durée de vie mais qui va permettre donc d'avoir des flux un peu différents en termes de densité on le voit sur les particules ici on a des des zones qui sont plus denses ou moins denses que d'autres et puis on a un min et max distance ici par rapport à la normale des faces et par exemple on peut faire un léger décalage sur la surface d'émission ce qui est assez intéressant pour créer encore un décalage au moment de l'émission si on a un plan ce qui est à peu près le cas ici un plan assez proche au niveau de l'émission alors comme le ici on n'a pas trop besoin parce que l'émetteur est rentré un peu dans l'intérieur du canon donc on ne voit pas véritablement le début de l'émission donc on n'a pas trop besoin de ça mais éventuellement on pourrait le faire ici en mettant un max distance donc là ça dépend de l'espace il faut le mesurer mais on rentrerait une valeur de 4 ou 5 ici ça permettrait d'avoir un petit décalage ici donc on a parlé du tangent de speed alors je le mets juste en place pour vous montrer juste ce que ça donne mais voilà donc là à 0.3 voilà ce que ça donne ça part dans tous les sens donc ça peut être intéressant si le flingue du guerrier du soldat se dérègle donc il faudra vraiment rentrer une valeur relativement faible 0.01 quelque chose comme ça pour avoir un flux à peu près continu mais qui est légèrement décalé donc alors il faut voir aussi qu'il sera pas mal décalé par rapport aussi à la zone d'émission ce qui va donner quelque chose de pas très réaliste on fait quand même un rendu par rapport au départ de l'émission donc si on veut un flux qui part un peu en éventail ensuite on utilisera plutôt donc une émission directionnelle avec un spread ça c'est pour la partie émission hop j'étais trop ma caméra a bougé et on utilisera donc éventuellement comme je le disais un spread donc à l'émission ou un système de champs de force qui permettra donc aux particules de se dissiper ensuite de se dissiper ensuite donc dans l'espace pour montrer que le le plasma par exemple l'énergie plasmatique se part un peu dans tout l'espace ici voilà on va avoir donc ça peut être intéressant on a on le voit mieux les tubes ici on voit mieux les tubes qui fusent ici puisqu'ils sont plus reconcentrés et on a une déperdition ici latérale mais on a quelques particules aussi qui sont qui part tout de suite sur le côté ce qui ne fait pas très réaliste ici donc voilà on peut mettre encore une valeur plus faible pour juste avoir une petite une petite tangent de speed ici voilà ok donc bien sûr on réglera les paramètres ici encore une fois du particle cloud et il y en a pas mal à régler et notamment évolutif dans le temps en termes de variation de transparence dans le temps par rapport à l'âge des particules et des choses comme ça que l'on voit dans les tutoriels suivants et qui sont importants à mettre en place pour vraiment réaliser donc une énergie plasmatique sortant du fusil ici tout à fait correct la dernière chose pour terminer ce tutoriel que l'on va faire on a émis à partir du premier ici donc on a l'émetteur qui est ici ça nous permet de revoir une fonctionnalité de Maya très intéressante qui est de la possibilité de sauvegarder les presets quel que soit l'objet et les presets en venant ici dans preset donc dans émettre tir plasma 1 où j'ai fait varier mes presets rate speed éventuellement max distance espirrandom voilà tous ces paramètres là et étangé en speed et je viens dans preset save point emitter preset et j'appelle ça tir plasma de base voilà ok save attribute et donc je vais pouvoir maintenant copier ces attributs ici qui sont dans le preset ces valeurs là dans les autres pour autant que ce soit les mêmes systèmes qui soient utilisés donc un émetteur par objet ici on retrouve un peu les mêmes caractéristiques on retrouve surtout les mêmes caractéristiques en preset tir plasma replace alors je peux remplacer à 50% donc il y aura une majoration une pondération entre les valeurs existantes et les valeurs sur lesquelles je veux mettre à 50% 75% et ainsi de suite et je fais replace ici et donc à ce moment là on voit j'ai les valeurs qui ont changé et pour le dernier ici je fais la même chose le troisième émetteur plasma de base replace ok ok donc voilà là j'ai le tir donc des trois ici canon du flingue du guéri et ici qui vont nous donner donc trois tirs de plasma plus ou moins rectilignes ici donc avec des variations de de concentration d'énergie donc de particules ici qui commencent à devenir intéressants encore une fois reste tout le travail donc sur le shading qui est très important qui nous fera revenir un peu sur cette cinématique que l'on a vu de base s'il y a des choses encore une fois transformées qui est très important